Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, aujourd'hui nous allons vous présenter un film intitulé Jujutsu Kaisen Film Zero. Ce film similaire au récent succès comme Demon Slayer et Violet Evergarden a été le seul à écraser le box-office au Japon, préquel de la chronologie originale de Jujutsu Kaisen. C'est un film que vous ne voudrez pas manquer. Avant de commencer, pensez à vous abonner à cette chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouveaux téléchargements. C'est fait ? Alors commençons ! Un an avant l'anime Jujutsu Kaisen, un garçon de 16 ans, Yuta Okotsu, se trouve dans un centre de détention avec Gojo Sataru, alors que le conseil de Jujutsu a décidé que le garçon soit exécuté. Le garçon est maudit par un esprit Rika, qui contre la volonté de Yuta, a entassé 4 de ses brutes dans une armoire. En raison de la protestation de Gojo, et étant donné la puissance de la malédiction, le conseil reporte l'exécution tout en plaçant le garçon sous la garde Gojo. Gojo décide que Yuta rejoigne le lycée du Jujutsu de Tokyo et apprenne à utiliser ses pouvoirs pour sauver les gens au lieu de se détester. Yuta rejoint les élèves de première année à l'école du Jujutsu. Maki Zenin, une utilisatrice d'outils maudits, Toji Inumaki, une utilisatrice de paroles maudites, et Panda, un panda qui parle avec une puissance hors du commun. Mais dès son premier jour, Yuta réussit sans le savoir à intimider ses camarades de classe par la présence de Rika. Et cela les amène à se demander pourquoi un individu maudit va rejoindre une école d'exorcisme. Dans le passé, nous voyons un jeune Yuta et Rika alors qu'ils promettent de se marier l'un à l'autre dans le futur après que Rika lui ait donné une bague. Mais Rika meurt tragiquement dans un accident, et son esprit se transforme en malédiction, promettant de protéger Yuta contre sa volonté. Yuta essaye de se mêler aux autres, mais à cause de Rika, il a du mal à le faire. Gojo associe Yuta à Maki pour l'affection de l'après-midi, mais elle reproche à Yuta de se comporter en victime. Mais Panda et Inumaki s'excusent de la dureté de Maki, même si Yuta lui-même est d'accord. Plus tard, Gojo emmène le duo dans une école primaire où deux élèves ont disparu. Gojo jette un voile et les laisse gérer les malédictions. Maki impressionne rapidement Yuta avec ses compétences, mais elle remarque que les malédictions les plus faibles sont cachées. Ce qu'elle réalise plus tard est dû au fait que Yuta est un utilisateur de malédictions de grade spécial. Soudain, une énorme malédiction surgit, faisant perdre à Maki son arme, et le duo est englouti par la malédiction. A l'intérieur de la malédiction, il retrouve les enfants disparus. Mais Maki est également blessé. Grâce à la motivation de Maki et à sa volonté d'aider les gens, Yuta fait apparaître Rika et détruire la malédiction. Les trois sont emmenés à l'hôpital où Gojo complimente Yuta pour avoir volontairement invoqué Rika. Mais Yuta, tout en théorisant qu'il a peut-être maudit Rika, promet qu'il brisera la malédiction de Rika. Plus tard, Gojo donne à Yuta un katana, qui sera imprégné de l'énergie de la malédiction de Rika, permettant à Yuta de la contrôler. Trois mois passent, et Yuta est maintenant plus habile à utiliser un katana. Inumaki, le seul sorcier de deuxième année, parmi les premières années, se va confier une mission par Gojo, et il demande à Yuta de l'accompagner. Les deux sont emmenés dans le quartier commercial d'Aplina, où plusieurs malédictions de bas niveau ont été trouvées, et le voile est jeté. Après Inumaki, réussit à s'occuper de plusieurs malédictions faibles en utilisant sa parole maudite. Mais l'utilisation de celle-ci endommage sa gorge, pour laquelle il a apporté des médicaments. Mais ils sont soudainement attaqués par une puissante malédiction. Inumaki tente de la contrer, et ses efforts sont vains. Inumaki laisse tomber son médicament pour la gorge, et Yuta en déduit qu'ils doivent travailler ensemble pour la vaincre. Yuta s'attaque à la malédiction après avoir imprégné son épée de la malédiction de Rika, et rend le médicament d'Inumaki pour qu'il puisse en finir avec la malédiction. Peu après, un homme mystérieux, voulant voir Rika, apparaît avec la carte d'identité de Yuta. Plus tard dans la journée, lorsque Gojo reçoit le rapport, il en déduit que Yuta et Inumaki ont affronté était une malédiction de semi-grade 1, et que l'homme responsable de cela est un utilisateur de malédiction de grade spéciale, Suguru Geto, surnommé le pire utilisateur de malédiction. Geto est vu dans sa maison, absorbant les malédictions des gens, tout en étant dégoûté par les utilisateurs de non-jujutsu, les traitants de singes. Plus tard, Geto rencontre les commandants de sa secte, avec lequel il projette de déclarer la guerre au lycée jujutsu, afin de créer un paradis réservé aux utilisateurs de jujutsu. Peu après, l'école est envahie par une malédiction de pélican, et Geto parvient à bousculer Yuta, et tente de le poursuivre pour qu'il rejoigne sa cause. Gojo intervient, mais Geto le nargue en insultant ses élèves. En entendant cela, Yuta décide de ne jamais rejoindre l'homme qui insulte ses amis. Acculé, Geto annonce qu'il va défiler une centaine de malédictions le 24 à Tokyo, Kyoto et Shinjuku. Après avoir menacé des étudiants, Geto parvient à s'échapper, déduisant que la menace de Geto est réelle. Le directeur du lycée jujutsu, Yaga, ordonne un appel à l'aide à plusieurs parties, mais Geto avait déjà prévu le coup. Le 24, Geto envoie ses commandants et des malédictions aux trois endroits tandis qu'il va attaquer Yuta sans protection. Au Jujutsu Ak, qui est avec Maki, pour mettre la main sur Rika, il jette un voile sur Jujutsu Ak. Pendant ce temps, Gojo remarque que Geto n'est pas là et envoie rapidement Panda et Inumaki à Jujutsu Ak. Il se dirige rapidement vers Geto, qui affronte Maki, mais Geto parvient à les battre tous les trois. Yuta, en entendant le bruit, se rend rapidement à l'extérieur pour voir ses amis se faire tabasser. Enragé, Yuta manifeste à nouveau Rika, qui porte les blessés sur le toit, et Yuta lance un sort de guérison. Yuta, maintenant capable de contrôler Rika, attaque Geto, qui envoie des centaines de malédictions, mais Yuta parvient à les maîtriser tous grâce à son discours maudit. Pendant le combat, l'épée de Yuta se brise, mais il continue à frapper Geto à points nus. Geto se prépare à donner le coup de grâce en invoquant une malédiction de qualité spéciale, Tanamo, Na, Mae, incarné, et en les combinant avec les 4461 malédictions qu'il possède. Pour le contrer, Yuta cède son corps à Rika, et lui demande de l'aider une dernière fois après lui avoir donné un dernier bisé. L'affrontement a lieu, et Yuta parvient à maîtriser Geto, qui s'en va en boitant avec un bras en moins. Plus tard, Gojo rencontre Geto, et nous assistons à une démonstration de confiance entre les deux, avec quelques mots non entendus. Gojo va alors voir Yuta pour lui expliquer que c'est lui qui a maudit Rika, car il voulait qu'elle reste en vie. Et s'il a pu le faire, c'est parce qu'il est un descendant de Sugawara, Michizane, l'une des 3 grandes apparitions du Japon. Gojo alors dit que la malédiction est brisée parce que le relieur a rompu le lien. Yuta plaide et s'excuse auprès de Rika pour l'avoir maudite, mais elle le remercie de lui donner 6 années de plus avec lui, alors que son esprit s'élève. Quelques temps plus tard, Gojo rend à Yuta sa carte d'identité, en disant que son meilleur ami Geto l'avait. Yuta, qui porte toujours sa bague, sourit et rejoint ses amis. Dans la scène d'après-crédit, Yuta est vue avec un commandant de Geto's Miguel, dans une ville africaine. Et les deux sont approchés par Gojo, qui les salue. Hé, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu ! C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Encore une fois, si cette vidéo vous a amusé, merci de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer les nouveaux téléchargements. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec vos amis otakus ? Sur ce, je vous dis à la prochaine !